... Pour moi, il n'y a rien, en fait, même quand je vous vois vous, enfin, quand je vous vois tous les deux, pour moi, il n'y a rien qui montre que vous avez une maladie, en fait. Il faudrait... ... Il n'y a pas de signe, en fait, physique qui montre que vous êtes malade, donc c'est vrai qu'on... enfin, on pourrait croire que non, il n'y a pas de maladie. J'ai un déficit immunitaire primitif. Ma mère m'amenait de médecin en médecin, de spécialiste en spécialiste. À un moment donné, il voulait même m'enlever la moitié d'un poumon parce qu'il était trop endommagé. Mais ma mère, comme j'étais petite, elle s'y opposait. Je sépare, on va dire, le côté maladie qui se traite à l'hôpital, la perfusion. Et à la maison, je ne traite pas ma maladie parce que plusieurs fois, on m'a proposé de faire les intraveineuses à domicile ou alors même du sous-cutané à domicile. Mais depuis toute petite, j'ai toujours aimé cette distinction entre la maladie à l'hôpital, qui restait à l'hôpital et qui ne rentrait pas à la maison après. Et donc la maison où je pouvais vivre normalement. J'ai toujours aimé cette distinction entre la maladie à l'hôpital et qui ne rentrait pas 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 à l'hôpital. Merci d'avoir regardé cette vidéo !